... ... Silence, s'il vous plaît, là. Bonjour les enfants. Vous êtes venus aujourd'hui pour le musée Melik. Vous le savez, Melik est né à Paris en 1904. Il est mort à Cabriès en 1976. Vous le savez également, il a peint sur tous les supports et en particulier sur les murs. Oh, là, c'est beau. Qu'est-ce que tu as de dedans ? Ah oui, je sais. De la fonction magique. Nous, Melik, qui était un peintre un petit peu particulier, puisque ne serait-ce que dans la façon de peindre ses sujets, ne sont pas des sujets conventionnels. D'habitude, nous aimons regarder des bouquets de fleurs, des paysages, des barques, puisque nous sommes en Provence et évidemment, il y a beaucoup de choses à peindre. Mais lui, non. A préféré peindre des personnages et surtout les enfants. lorsque vous venez, à chaque fois, je vous parle de l'imagination. C'est énorme l'imagination. C'est avec ça qu'on avance. Mais Melik, lui, il est allé aussi dans une recherche. Une recherche de la lumière. Ouais, j'ai pris la photo. Ouais! Je n'ai plus mon portable. Tu as le tien? Non, moi non plus. Ça ressemble à un portable. Mais non, on dirait qu'on est arrivés dans le passé. Ça ressemble à un de ces vieux engins. ça ressemble. Va bien. Répéte-toi! Lève-toi, allez. Ça va bien ? Ça va ? On va pas te donner de la journée, hein ? Ouais, cherchons plus tard une sortie. Sainte-moi, je sais pas. T'es sûre qu'on rêve pas ? Ah non, on rêve pas. Sous-titrage ST' 501 Faites-nous sortir ! Il y a même temps qu'on nous a enregistrés. On est prisonniers ! Au secours ! Au secours ! Faites-nous sortir ! Tiens, tiens, comme c'est bizarre. Vous avez du bizarre, comme c'est bizarre. Oh non, ça a coupé ! Zut ! Grand-mère mange nos bonbons. J'aime les chats, si à moi. Pierrot ressemble à son grand-père. Les sanglots longs des violons de l'automne. Au secours, il y a des fantômes dans les coulots avec un squelette. Où es-tu, Marlène ? On a été séparé. Donne-moi ton portable. Je vais essayer. J'ai compris. Les portables, ils arrivent. Paule ! Oh, ça te pique, ce truc ! Alors, comme vous le savez tous, Pierre Leda, les sculptures qui sont là. Pierre Leda est né à Marseille en 1914 et décédé également à Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !